Musique Des fois on a des jeunes qui nous disent Ah mais je ne comprends pas, j'essaie de prier, que le Seigneur me retire des épreuves, des tentations et tout ça et j'ai l'impression que je retombe tout le temps dedans c'est nul, pourquoi Dieu il est tout puissant pourquoi il ne fait pas que je ne tombe plus dans les tentations j'ai plus de tentations, j'ai plus d'épreuves et tout va bien dans le meilleur des mondes donc voilà une vraie question Alors mon père était un légionnaire il a fait 7 ans de guerre, 7 ans de légion au Maroc, en Algérie donc je connais un peu sa vie, il ne m'en a jamais parlé oralement, mais il m'a écrit un livre, un manuscrit qu'il m'a donné et donc je connais ainsi son histoire et j'ai vu notamment que la plupart, la moitié de son livre c'est sur les combats qu'il a vécu dans la légion et l'autre moitié c'est ce qui se passe dans la caserne et du coup ça m'a permis de réfléchir et on peut dire que le soldat il est affronté à 3 types d'épreuves d'abord, il est confronté à lui-même sa faiblesse, sa maladie si jamais, je ne sais pas, il a un problème de cartilage il ne pourra pas bien courir, etc. donc il a sa propre maladie la deuxième chose auquel il est confronté c'est et la pire des choses, l'attaque de l'ennemi le front, le combat, la bataille et la troisième et dernière chose auquel il est confronté c'est, eh bien, les moments d'entraînement toutes les épreuves qui sont énormes que demandent les officiers pour se préparer au combat voilà le chrétien c'est un peu pareil, par analogie on est confronté à nous-mêmes toutes les épreuves qui viennent de nous-mêmes de notre caractère de notre faiblesse de notre péché de notre tendance au péché qu'on a un peu créé par nous-mêmes on est aussi confronté deuxièmement aux attaques du diable voilà et troisièmement on est mis à l'épreuve par Dieu enfin en tout cas Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve alors c'est ce que je voudrais voir avec vous donc on va commencer par la première situation les épreuves personnelles certaines fois lorsqu'on est dans la faiblesse dans la tentation qu'on tombe on va dire ah mais c'est pas de ma faute c'est le diable qui m'a tenté ah là, mon père c'est terrible en ce moment le diable me tente tout le temps alors évidemment c'est un petit piège c'est une erreur que l'on peut faire parce que si jamais tout vient du diable c'est un peu facile une force supérieure et donc on est un peu les victimes du diable alors voilà non évidemment tout ne vient pas du diable d'ailleurs dans l'épître de Jacques notre cher Jacques au chapitre 1 dit cette phrase magnifique chacun est Dieu ne tente personne chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et qui le séduit puis la convoitise conçoit et entraîne le péché et le péché arrive arrivé à son terme engendre la mort vous voyez alors c'est les pères de l'église ont repris cette cascade de nous-mêmes avec une image très symbolique vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un voit une pomme je vois la pomme ok je suis tenté il n'y a pas de péché je prends une échelle ah ah là déjà je commence à calculer non non mais je ne vais pas tomber dans le péché je prends juste une petite je m'approche un petit peu mais j'ai décidé que je ne croquerai pas la pomme mais non je la regarde un peu plus près vous voyez vous voyez alors et ensuite évidemment une fois que je suis sur l'échelle je croque la pomme et là je pêche alors les pères de l'église disent quand on regarde la pomme quand on voit la pomme qu'une tentation nous passe devant il n'y a pas de péché mais quand j'ai déjà pris l'échelle en me disant que je ne pêcherai pas que je ne croquerai pas la pomme en général 99 chances sur 100 pour que je croque la pomme vous m'avez suivi donc petit conseil d'amis et de pères de l'église évitez de prendre l'échelle voilà quand vous avez ce genre de tentation donc voilà un peu pour le premier point notre fragilité personnelle notre tendance notre fragilité pour aller vers le péché notre deuxième point les épreuves qui viennent du démon la première lettre de Pierre au chapitre 5 verset 8 nous dit ceci soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant sa proie cherchant qui dévorer chaque fois que je vois autrefois on avait des films vous n'avez pas connu ça vous êtes un peu jeune et à l'entrée du film il y avait un lion qui faisait comme ça à chaque fois je pense vous avez connu ça ah ben c'est quoi c'est Gaumont je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est ça en fait vous n'êtes pas si jeune que ça et donc on imagine ce lion là j'imagine vous voyez ce lion qui est là qui essaie de te dévorer il est fort il est puissant il est comme un feulin ça m'est arrivé d'entendre des chrétiens et je ne devrais pas le dire sur Youtube mais c'est vrai même une fois un prêtre me dire mais le diable n'importe quoi en fait le mal c'est celui qu'on fait les uns aux autres il n'y a pas de diable bon c'est assez surprenant quand même parce que si on retire le diable de la Bible il reste il y a beaucoup de passages qu'il faudrait supprimer et je pense que c'est vraiment c'est vrai qu'il est là et qu'il existe c'est une force extérieure qui ne veut pas nous laisser tranquilles comme ce lion vous voyez je me souviens un jour j'avais des jeunes en aumônerie ils étaient en aumônerie lycée j'étais jeune aumônier et il y en avait un il avait 17 ans c'était la seconde première terminale et ce jeune là vient se confier à nous pas que à moi aux animateurs en disant j'ai vraiment des problèmes de sommeil j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit bon d'accord et puis en discutant avec lui on apprend qu'il regardait des films d'horreur tous les soirs il ne pouvait pas s'en passer alors on lui dit il y a peut-être une relation de cause à effet entre tes films d'horreur et le fait que ah non pas du tout ça n'a rien à voir franchement les films là c'est n'importe quoi c'est du ketchup ça n'a rien à voir dans ma vie ça c'est un autre domaine je pense qu'il n'était vraiment pas lucide parce que le diable il passe aussi par ce genre de film il agit il agit vraiment et voilà il peut inspirer des metteurs en scène qui ne font pas des choses alors évidemment plus on a l'habitude d'en voir et moins on a l'impression qu'eux mais je pense que ce n'est pas toujours neutre il faut faire attention il ne faut pas le voir partout mais il faut quand même s'en méfier tout de même venons-en à notre troisième et dernier point les épreuves permises par le Seigneur toujours dans la lettre de Pierre première lettre chapitre 5 verset 9 résister au diable avec la force de la foi ah mais voilà la pédagogie du Seigneur vous voyez on voudrait que le Seigneur nous retire nos tentations Harry Potter un coup de baguette magique je n'ai plus de tentation ah ben ça y est je vais demander à Jésus de me libérer de mes fragilités dans l'affectivité coup de baguette magique ça y est c'est super plus aucune tentation c'est génial ah merci Jésus tu es tout puissant alléluia amen ça marche pas comme ça c'est pas un Harry Potter Dieu c'est un pédagogue et quand il dit résister avec la force de la foi il veut nous entraîner à être des bons soldats alors prenons justement l'image du légionnaire on arrive en Guyane camp spécial des légionnaires en Guyane il y a de la boue partout et il y a des parcours du combattant horribles peut-être vous êtes déjà tombé sur des émissions des camps d'entraînement des légionnaires on les voit ils passent sur des obstacles ils tombent dans la boue évidemment plus ils sont en crade et plus quand ils se relèvent pour essayer de faire l'obstacle c'est encore pire puisque leurs mains glissent c'est la catastrophe ils n'y arrivent pas et tant qu'ils n'ont pas réussi ils sont éliminés il y en a certains qui ne sont plus ils sortent du corps de l'armée mais pourquoi est-ce que le commandant est un sadique qui dit celui-là je veux te faire mal non pourquoi ils l'éliminent parce qu'ils se disent si ce gars-là n'est pas capable de traverser tout le parcours du combattant à la force des poignets à la force de son corps le jour où il sera devant les balles il risque de mourir c'est presque entre guillemets par amour pour lui enfin en tout cas par compassion par dévouement pour son soldat qu'il est aussi dur envers lui c'est pas pour lui faire du mal et ça c'est très important de le comprendre le Seigneur n'est pas un sadique le Seigneur veut permettre ces épreuves pour nous entraîner à résister contre le diable et à résister contre nos propres faiblesses celles qui viennent de nous-mêmes comme je l'ai dit tout à l'heure pour preuve ce verset de Romains chapitre 5 5 d'ailleurs c'est 5-5 ça va bien parce qu'elle est à l'armée reçue 5 sur 5 voilà on peut bien écoutez bien la détresse produit la persévérance la persévérance la persévérance produit la victoire dans l'épreuve la victoire dans l'épreuve produit l'espérance et l'espérance ne trompe pas ne trompe pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs très important l'épreuve va je vais avoir la victoire dans l'épreuve parce que il y a eu un moment de détresse c'est à dire qu'il va y avoir une fortification de mon être spirituel petit à petit grâce à l'épreuve voyez je vais obtenir la victoire par la persévérance et c'est une action de l'esprit saint qui a été répandue dans mon cœur l'esprit saint agit comme ça il te veut fort il te veut libre il ne veut pas que tu sois un soldat qui tombe tout le temps dans la boue mais il te faut toute une vie rassurez-vous il n'y en a pas un d'entre vous qui peut me dire je suis un super soldat je ne tomberai plus dans la boue non c'est normal que même à 50 ans pour les plus jeunes parmi vous dont je fais partie même à 80 ans même à 90 ans on continuera d'avoir des tentations des faiblesses des moments où on va tomber et où le Seigneur va nous relever voyez très important mais disons-nous vraiment cette chose frères et sœurs le Seigneur le commandant avec son légionnaire ne va jamais lui donner un obstacle infranchissable là ça serait un sadique s'il met des obstacles pour le légionnaire c'est que tous les obstacles le légionnaire est capable de les franchir retenez bien cela la preuve en est toujours Jacques spécialiste de la tentation qui dit Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces avec la tentation il donne toujours la force de la surmonter c'est très important donc il y a des obstacles il y a des tentations c'est vrai Dieu ne les supprime pas forcément mais on a toujours la grâce qui va avec il suffit de le vouloir et de le demander à Dieu et de persévérer enfin on peut dire pardon un petit point important c'est que peut-être parmi vous il y a des futurs soldats du GIGN ça veut dire qu'ils ont une vocation particulière pour la mission pour être missionnaire peut-être pour une vie consacrée à la mission ceux-là il ne faut pas s'étonner qu'ils ont un entraînement un peu plus dur que les autres je pense qu'il ne faut pas se dire oulala je vais être plus tenté parce que je vais donner ma vie à la mission c'est pas ça mais c'est un peu normal on est dans un combat et c'est un peu normal que ceux qui sont un peu par exemple les responsables les noyaux de Talitakoum ceux qui sont à la musique ceux qui sont à l'animation vont vivre un petit peu des tentations dans la prière dans la sécheresse pour porter tous ces jeunes qui viennent à Talitakoum et qui eux se laissent porter par la grâce je crois que c'est pas un mécanisme mais c'est un peu normal que ceux qui sont un peu plus utilisés par le Seigneur pour être des soldats d'élite et des tentations aussi particulières donc ne vous troublemez pas et dites-vous si le Seigneur m'a choisi comme bon soldat du Christ allons-y et je conclue avec le bon curé d'Ars lui c'est un homme extraordinaire j'aime beaucoup il disait ceci un soldat on ne reconnait pas s'il est valeureux dans une caserne on reconnait on reconnait la valeur d'un soldat sur le champ de bataille donc ne vous étonnez pas si vous avez des épreuves et des tentations c'est le meilleur moyen pour vérifier que vous êtes des soldats valeureux qui aimez le Christ Amen